L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu, son armée se lève où le grand réveil. Jean, Esaïe 26, verset 3. Mais l'avion relé, j'ai l'impression qu'on l'a été à blanc de voir dès qu'il vient, mettons. Qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. A celui qui est ferme dans ses sentiments. Sommes-nous fermes dans nos sentiments? Dans nos émotions? Pour savoir réellement ce que tu veux, est-ce que tu ne veux pas? Savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas pour toi. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu as su la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. La seule chose d'avoir des sentiments assurés, ça se confie en toi-même. Tu ne peux pas fermer tes sentiments assurés, ça se confie en toi-même. Tu ne peux pas fermer tes sentiments à l'ennemi. Je ne peux pas fermer tes sentiments assurés, ça se confie en toi-même. C'est lorsque quelqu'un est ferme, qui peut avoir la clé de fermer la porte de ses pensées, la porte de ses sentiments. La paix. Parce que lorsque tu es en paix dans ton cœur, tu es en paix dans tes pensées, il faut savoir que toute ta vie chrétienne sera sécurisée. Si les portes de tes pensées sont ouvertes, tu ne peux pas empêcher l'ennemi de rentrer. Si les portes de tes sentiments sont ouvertes, tu ne peux pas empêcher tes émotions d'être infituante. Et quelle est la clé avec laquelle on ferme les sentiments ? C'est la fermeté dans le Seigneur. Le Seigneur dit résister, on dit résister lui avec une foi ferme. Lorsque tes sentiments sont en train de sortir de toi, par exemple tu as créé des problèmes, l'ennemi qui est derrière, tu le résistes. Laissez-le-la-midi, tout le monde, on a dit, il y a des gens qui sont en train de se faire. Tout ce qui est en train de te dire, va faire, oh non, non, on va te marier, oh, on va commettre la fornication, oh, on va faire cela. C'est pour des bétruches. Nous sommes des chantiers tourdis dans nos sentiments et dans nos pensées. Il a fermé tout dans les pensées, dans les sentiments. C'est la confiance ferme qu'on a en l'éternel. Si vous ne traitez pas le Seigneur, pour affermir vos pensées, vos sentiments, il va vous traîner dans les bouts du péché d'adulté et de fornication. Les pensées qui ne sont pas tranquilles ne peuvent pas épouser les pensées de Christ. Quand vos pensées ne sont pas pu, vous n'êtes pas pu. Parce que les pensées proviennent du cœur. Le cœur les transfère dans vos pensées. Je vais nourrir ta mémoire dans Matthieu, le chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ce que tu dis aussi vient de ton cœur. Ce que tu fais vient de ton cœur. Et tes réactions viennent de ton cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Si tu es ferme, tu es ferme les portes de ton cœur. Et tes pensées seront en paix. Quand tu vois quelqu'un avec les pensées tranquilles, cette personne est béni par-dessus. Donc, moi, je veux que tu es ferme. Les portes de ton cœur ne sont pas pu. Je vais te dire. L'Esprit de Dieu souffre. C'est la gloire de Dieu.